Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de mercredi, invité, le divin officiant des mariages. Le mariage a plusieurs fonctions, plusieurs objectifs, cependant sa protection contre le péché est primordiale. Paul écrit dans 1 Corinthiens 7, le verset 2, « Hommes et femmes doivent avoir leurs conjoints pour éviter la fornication. » Dans son ministère qui consiste à justifier, racheter, purifier et sanctifier, Jésus utilise également le mariage en tant qu'outil dans ce processus. Avec le sabbat, le mariage est l'une des deux institutions qui nous viennent du jardin d'Éden. Genèse 2, les versets 24 et 25 racontent la cérémonie du premier mariage. Il est dit, « C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et deviendra tous deux un seul être. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne, l'un devant l'autre. Tout comme l'homme a quitté sa mère et son père, il est supposé et compris que la femme quittera aussi sa mère et son père. Après tout, les deux deviennent une seule chair. Jésus veut que les deux individus se trouvent dans une zone sûre, dans un état de fidélité à l'alliance et à la promesse, pour qu'une véritable sanctification puisse avoir lieu. L'homme et la femme ne devaient éprouver aucune honte, l'un devant l'autre. Cela implique une relation sûre où ils pourraient être entourés d'un amour et d'une acceptation inconditionnelle. Avec ces paramètres, les deux seraient épanouis spirituellement, physiquement, intellectuellement et socialement. Même après le péché, Dieu utiliserait ces paramètres environnementaux pour enseigner et transmettre des principes sanctifiants et le pouvoir de racheter l'humanité. Le fait que Dieu était présent lors de la première rencontre d'Adam et Ève, Genèse 2, verset 22, montre l'importance qu'il accorde au mariage et aux cérémonies de mariage. Non pas de la cérémonie elle-même, mais de la ligne de démarcation que l'homme et la femme franchissent ensemble devant Dieu. Chose ironique, les cérémonies de mariage d'aujourd'hui ont, en réalité, éliminé Dieu de manière frappante ou ont fait de lui une simple formalité. Au lieu de l'échange de vœux mutuels, pourquoi ne pas adresser ses vœux à Dieu et lui demander de nous aider à tenir nos engagements ? Dans ce cadre, ceux qui assistent à la cérémonie au lieu d'être des invités seraient les témoins de ses vœux. Et pourquoi ne pas remplacer les pièces musicales spéciales par des chants spéciaux en guise d'offrandes spéciales pour le couple ? Comme dit le chant, avec Jésus dans la famille, joie dans la maison. Et pareillement, on peut aussi chanter avec Jésus dans le mariage, joie dans la maison. Jésus est le divin officiant du mariage, l'orchestrateur du mariage, le chef de la famille et le sceau du couple. En effet, Dieu scelle à la fois l'homme et la femme par sa grâce, non pas pour les emprisonner éternellement l'un avec l'autre comme certains le prétendent en blague, mais dans une relation qui a des ramifications éternelles, non seulement pour les protéger contre la fornication, mais aussi pour leur permettre de se développer en caractère et en gloire. Romain Ménège, où voyez-vous Jésus dans 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 9 ? Que vous dit Jésus par ce texte ? Comment Jésus peut-il devenir l'officier central de nos relations aujourd'hui ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir et à demain si tu veux. Remue Ménège Remue Ménège Sous-titrage ST' 501